Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, mon nom est Stéphane Goulet, aujourd'hui je suis accompagné de François Goulet. Salut François. Bonjour tout le monde. Vous êtes sur la section de notre site qu'on appelle 15 minutes de gloire, une section où on vous propose de découvrir des nouveaux jeux vidéo. Donc quel jeu tu veux nous présenter aujourd'hui François? C'est un jeu qui s'appelle Thomas Was Alone. Honnêtement, c'est un jeu qui est plus basé sur l'ambiance, la musique, la narration, des affaires comme ça. C'est super simple, ça prend 4 boutons pour jouer, 5 qui sont consultés à l'ex. Donc c'est intéressant dans ce sens-là, c'est pas le graphique ou quoi que ce soit qui va rendre ce jeu-là intéressant, c'est vraiment l'atmosphère. Et encore là, c'est pas une atmosphère un peu à la Silent Hill, si on veut, qui va chercher quelque chose comme ça. C'est quelque chose de vraiment, ça va passer un peu du classique, c'est vraiment spécial, unique en son genre. Donc je vous propose ce jeu-là qui est Thomas Was Alone. Donc allons-y pour la présentation. Donc allons-y avec la New Game, tout simplement, ce qu'on va faire en fait, c'est vraiment de voir le début, vraiment de la partie de ce qu'il y en a. Question de comprendre un peu le principe. Donc j'ai juste de faire New Game, on y va tranquillement. Ce qu'on voit présentement, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est comme ça tout le long. C'est pas un bien grand mon dieu, on va faire le début ou quoi, c'est comme ça directement. Donc c'est vraiment un petit carré, comme ça, et on peut bouger comme ça. Et voilà, tout simple, il faut apporter le petit carré dans l'autre petit carré. Donc on s'entend que c'est des rectangles. Ça semble bien simple pour le début, là, mais on voit que c'est ça, on voit que ça fait gaffe, mais ça, ça n'a bien aucun rapport au jeu. Écoutez de la musique, prenez le temps de vérifier. Bon, bon, j'ai 10 personnages, on saute, on fait sauter, on avance tout simplement, et c'est là qu'on arrive, justement. Ce qui est quand même intéressant, je vais laisser parler. Il n'y a pas grand-chose, on voit qu'il y a juste un petit jeu de lumière à peine, des affaires du genre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit à donner quand même une sorte, si on veut, de personnalité à son personnage. Oui, non, non, c'est très clair, même. Oui, c'est ça, c'est ça, voilà. Donc, lui, on l'aime, mais il n'y a rien, finalement. Il n'y a rien, même si t'es encore, mais... Qu'est-ce que j'ai l'air, on est capable de sauter sur ça, là. Je n'irai pas trop rapidement. Hop, on monte comme ça, mais la mi-assus qu'il vient nous faire apprendre ici, c'est le Big Jump. C'est toujours la partie d'un Big Jump, ce n'est jamais évident, rien. Je pense que si tu gardes le doigt vraiment dessus sur le X, le quand tu sautes, il va sauter un petit peu plus haut. C'est ça. Et voilà, voilà, et voilà. On a l'air que c'est un jeu qui est quand même assez solenneur. Ça, c'est la partie la plus... Mon dieu, arcane, qu'on va avoir. C'est ça. C'est vainque, appuyez sur un bouton, puis hop, et ça. Et plus tard, il y a des... Il y a d'autres espèces de petits personnages, comme un cube, un autre genre, puis les autres, ils ont tout un autre type de personnalité. Puis, ben, hop, des fois, les personnages, les narrateurs, c'est comme s'ils s'engueulaient, les personnages entre eux autres, ou des fois, ils se parlent, simplement. Puis là, bien sûr, il faut que tu utilises un avec l'autre, pour être capable de comment résoudre le tabuleau, putain. Donc, techniquement, le principe a déjà été vu, on a vu ça dans, c'était comme ça s'appelait, Lost Vikings, je pense. Lost Vikings, moi, je suis sûr. Il y avait ça à l'époque. Mais c'était des personnages, là, un peu, de bande dessinée. Euh, oui, absolument. C'était quand même un peu un autre genre. Puis ça, ce qui est pas mal spécial, dans le fond, dans ce jeu, là, ce que je trouve, c'est que c'est, tu sais, oui, il y a un beau graphique, au sens où je veux dire, le graphique et, tu sais, les effets de lumière, tout ça, sont bons, là, mais les personnages sont vraiment, tu sais, il n'y a pas de design au niveau du personnage, là, c'est vraiment un carré, mais on apprend à l'émuie parce que, justement, l'ambiance, le narrateur nous le personnifie correctement. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est un peu le principe, si on veut, du livre. Un livre, tu ne le vois pas, tu sais, là, tu te l'imagines, tu te l'imagines exactement, donc c'est un peu le même principe. Donc, tu t'imagines qu'est-ce que pourrait avoir, là, un espèce de Thomas, finalement. Tu sais, ça me semble un peu à ça. Puis, bien, bien sûr, tu contrôles avec son enfant, là, j'ai peut-être un peu vite, j'ai coupé, là, j'ai coupé le personnage. J'ai coupé le narrateur. Est-ce qu'on voit le point neuf, point ça, honnêtement, là, je ne l'ai jamais trop pigé, là. Je crois comprendre, en fait, que c'est, tu sais, vraiment comme l'avancement, c'est qu'on est rendu dans les tableaux, comme dans son espèce d'évolution. Oui, c'est vraiment pour situer l'histoire, ça fait. Donc, c'est pour, on s'entend que ce n'est pas d'une importance capitale, mais sur ce plan-là, je trouve que le niveau de lumière, il flashe. Il flashe vraiment, parce qu'il y a beaucoup, comme des obstacles. Ça flashe, ce n'est pas très dur à faire, on s'entend, on part une lumière, on met des affaires, des go. Ce n'est pas au niveau graphique, ce n'est pas dur à faire, mais je trouve ça intéressant, je trouve que l'idée est bonne. Preuve que, finalement, tu n'as pas besoin d'avoir des énormes graphiques dans le fait du genre pour avoir de quoi d'intéressant. Ça reste un jeu qui est quand même, dans mon sens, super intéressant, mais, tu sais, calme, tout. Je peux faire sorte de détendre, quand on vient de la job, je vais faire ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'en l'achetant sur PlayStation, si vous avez un PlayStation Vita, ou si vous faites un seul achat, dans le fond, au niveau, soit PlayStation 3, PlayStation 4, puis vous l'avez en plus, la copie suit, en cross-buy, sur PlayStation Vita, donc, tu commences à jouer sur une ou l'autre des consoles, puis tu peux l'amener, mettons, soit dans tes transports, dans le train, n'importe où, au bureau, n'importe quoi, pour jouer directement sur la console portable, ce qui est quand même super intéressant, parce qu'il y a un seul achat pour le tout. Je pense que c'est la seule compagnie qui fait justement du cross-buy genre, où on peut aller vraiment d'un à l'autre sans s'en repayer, pour avoir même pas un petit surplus. Oh, l'imparition de notre chum, le carré orange. Oui, voilà. Donc, c'est lui qui va se présenter, justement. Ah, oui, 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 c'est lui qui est un petit peu plus baveux, là. Là, on peut changer de personnage comme ça. Il s'appelle Christopher, Christopher, il est un petit peu plus badass, un petit peu plus angry. Christopher, par exemple, il saute court, lui, en attendant, ça sortait, je suis là. Il a, ouais, peut-être, on va apporter Christopher, au bord, pour se servir, justement, il y a un peu, comme j'ai fait, pour que ça fonctionne, on met l'un, là, on met l'autre, et 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 on met l'autre. Yep, là, ben, c'est fait, Christopher, il commence, oh, bah, là, je l'ai passé. Ouais, enfin, il y a aussi, qu'il est intéressant, comme on disait, tu ne rapparais pas à le début de la création, quand tu meurs, comme ça. Tu rapparais quand même relativement proche, là, donc, c'est intéressant. Là, voilà, Christopher, il est pris ici, avec là, ah, mon Dieu, on va aller chercher l'autre. Il y a l'autre, Thomas, il va aller l'aider, il va aller l'aider, là. Donc, là, hop, on monte tranquillement, on va aller chercher l'autre. Maintenant, il a besoin de Thomas, il va aller sauter un petit peu plus haut, là. Selle à l'autre, là, on peut, mais c'est un sable. Non, mais c'est vraiment le jeu basé là-dessus, là. Plus tard, on a d'autres personnages, là, où vraiment, justement, le bon, qui, euh, sont tout le temps basés sur l'entraide entre les cubes. C'est ça. Ben, il est quand même, tu parles, ça resumé. Ça, honnêtement, ça n'a pas de sous-touchement non plus, là. Je pense pas que ça ait été un affaire qui était complètement incroyable, mais je pense que ça a quelque chose qui vaut la peine d'aller jouer un peu. Bon, honnêtement, t'sais, il me vendrait ça sur les 10$, je suis pas sûr que je le prendrais non plus, là, on s'entend. Pour une couple de piastres, là. Non, ben, c'est ça, pour une couple de dollars, là, c'est bien investi. Je pense que ça vaut réellement la peine, là. Il y a aussi des petits puzzles, justement, comme avec des boutons, là, comme le bouton blanc qui est là. Hop, avec la clé royale de 8. Et voilà, elle est là. Oups! Ça fait monter l'affaire. Il y a un mec qui est pas capable d'y aller, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter ta vie. Non, je peux sauter avec l'autre avant? Non, je ne sais pas. Non, non, mais... Si tu veux ça, 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 ça. Peut-être que le faire... Peut-être le faire envoler, mais pas... Bonne signe, mais pas de signe. Le faire envoler l'autre, mais il peut pas... Regarde. C'est comme ça pour tous les autres personnages qu'on voit aujourd'hui. Il y a-tu, euh... L'affaire qu'au Jume de Morales, je pense qu'il y a un petit peu plein. Il y a-tu, euh... Je me disais ça... Il y a combien de personnages? Il y a-tu combien de personnages? Il y a plusieurs personnages. Je me suis pas rendu jusqu'à la fin du jeu, là, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a peut-être... Je pense qu'il y en a 5... 5 ou 6 ou 7 ou 7. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a 5, là, c'est garanti. Non, je m'arrête. Il y en a 4 garanties. Peut-être 5, là. Je dois avouer le power wire. Vérifier. Je me suis pas rendu dans le chevaux. Là, j'essaie d'un peu attirer Thomas en bas en premier. On va apporter la paire. Le principe, c'est de sauter sur les cubes noirs, mais pas Thomas va, lui, à gauche, Ah, ah, ah. Ok, bon. Christopher. Je regarde les caractéristiques. Ah, bah oui. Et ça, il nous l'a fait plus facile. Plus d'oeuvre avec Thomas. Non? Comment on commence? Ça, c'est l'affaire un peu qui est un petit peu, des fois, agazante. C'est qu'on voudrait dire, oui, on va-tu bien avancer, puis là, on manque notre shot. Non, avec la manette directement, mais bon. C'est, c'est, ça reste malgré tout. C'est quelque chose que j'aimais aux autres. C'est super simple, c'est. Il est super à l'exemple, tu vois. On recommande. Qu'est-ce que tu veux dire, ça, tu? Ah, à la Mario. Ouais, 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 ben c'est ça. Mais il n'y a pas de tortue, là. C'est un bon donné. Elle est une bonne prétendue, disons de la vie. C'est une bonne prétendue. Elle a mis l'autre, tu sais. Je sais quoi, elle a mis sonота. Pas grand chose, je vois. C'est une vraie platine. Ouh, il y a eu, des gens, c'est la toute blague, non? Ils se désintègrent l'envers. Ça m'a probablement une bonne idée ce que je vais prendre avant. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense bien que c'est ça. Ok, c'est bon. Ah non, on n'a pas eu l'autre. On est plus large. On est plus large. Ils ont pas été chiens, ils ont mis tout de suite un save. Ah non! J'ai été trop vite. Heureusement, ils ont mis tout de suite un save, oui. Ah, calme! Pfff! C'est bon! Comment? Il était pogné entre les deux. C'est bon, c'est correct ça. Ah non. Ah, comment? Je crois que Mario, c'était peut-être pas ma force. C'est la force de personne, je pense surtout aujourd'hui. Les jeux en ce temps étaient vraiment tough à comparer aujourd'hui. C'est pas pareil. C'était vraiment pas pareil. Je pense que si tu y vas avec la rapidité, tu vas être capable de clivrer le bout de dos. Ah oui! C'est bon. C'est bon. On peut sauver si tu es capable. C'est bon. Ouais, ben là, il n'y a pas même pas. Il n'y a même pas de donner les deux bras cassés. Perfect. C'est voilà. Donc là, on a un nouveau. Un nouveau qui apparaît. Qui s'appelle, je crois, Jack, si je m'abuse. John. John. John, la vie, il faut pas que je réussisse à faire monter au-dessus. Le truc, c'est de le faire monter. Le truc, c'est de le faire monter dessus. Le truc, c'est de le faire monter dessus. Puis de le mettre, peut-être, vraiment là, empâté. Mais vraiment. C'est ça, exactement. Vraiment juste de côté comme ça. Puis de faire monter Thomas par-dessus. Il a rendu sa place. C'est de le faire. Donc, prend John. Il sait ça. Lui, il est le petit-là, il est loin. Il est mort. Il est mort. Il est mort pour ça. Merci. Il est mort. Il est mort. Il est mort pour le pas correct de la gang. John est très court. Il a toujours... Ouais, là, là. R'aider les autres. Il se voit un peu comme un sauveur. Un espèce de Mère Teresa. C'est pas... Eh, ouais. D'accord. Il saute quand même à sightseux. Ouh! Ah, John! Il est... C'est le code parfait. C'est lui qui saute toute en haut. C'est tout en tout. C'est ça. C'est le genre de gars, de bon gars. C'est ça. C'est ça. C'est le good guy, John. C'est le Flanders. C'est ça. C'est ça. C'est ça. lui il a décidé de presser le switch alors que les autres puissent en venir par eux-mêmes que les autres sont plus incompetents car il est bien il a l'aimé, c'est donc mal qu'on a l'aimé car il est bien pas mal c'est pas lui qu'il est autonome il est bien pas lui il a un très bien Mais là, maintenant ça va être Pantamech pour faire monter le petit peu de la rame. Je ne sais pas le regarder. On est trop sûr. Je suis là. Je suis là. Je vais pouvoir te laisser. 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 Ce que j'ai bien aimé, dans le fond, c'est que... Toi, tu es fantasexuel. Ce que j'ai bien aimé, c'est que... Dans le fond, les puzzles ne sont pas... Ils ont eu un challenge. Ils ne sont pas impossibles. C'est ça. Je ne me suis pas rendu jusqu'à la fin du jeu. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont impossibles à faire. Mais grosso modo, ça se résout bien. Ça avance bien et ce n'est pas... Ce n'est pas le genre de jeu qui est trop challenge. Tout le monde est vraiment impossible. C'est ça. Monnaie back. C'est ça, en logique. C'est ça, en logique. C'est ça. Ce ne serait pas un problème. C'est ce que j'avais peur, dans le fond, en achetant le jeu. Et finalement, ce n'était pas ça pour un truc. Il faut pas trop loin avec Thomas. Tu vas te le prendre pour traverser. Encore un contact avec. Le petit gars. Le pauvre gars. Le petit gars. J'ai cherché le petit gars. Ouais. Le petit gars. C'est ça. On va faire des ans. On va faire des ans. On va faire des ans. Je ne sais pas si on veut porter des airs. On va passer pour eux. On va prendre. On va prendre. On va tout à l'heure. On va faire ça. Ça va. Ça va. Ça va. Il ne saute pas pantoute. Il saute vraiment. Il est complètement parti. Il a fait une blasse possible de les gars. Il est drôle poche. Et voilà. Super. Je pense que ça me présente bien quand même. C'est quoi un peu le jeu en général. Il y a des personnages qui s'ajoutent. Et bien sûr, les difficultés qui sont changées. Mais grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Bon, oui. C'est intéressant. L'ambiance intéressante. Honnêtement, c'est quelque chose d'assez nouveau. D'assez particulier. Je serais unique en son genre pour le moment. Du moins dans ce que moi j'ai vu. Et c'est vraiment la narration qui a une profondeur au jeu. C'est vraiment intéressant. Donc, en espérant que vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui. Merci François d'avoir été là. Merci. Si vous avez aimé, bien sûr, la vidéo, n'hésitez pas à écrire j'aime, à le partager avec vos amis. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Donc, merci encore d'avoir été là. Et à une prochaine fois pour ArcadeQuébec.com. Merci. Merci. Salut. Salut.